Bonjour à toutes et à tous, c'est Arka. Aujourd'hui, on se retrouve dans la dixième partie du cours sur les structures algébriques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux anneaux intègres et aux corps. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc un anneau E² étoile est intègre si et seulement si le singleton 0E est strictement inclus dans E. Pour tout X et Y de E², X étoile Y égale Y étoile X. Donc la loi étoile est commutative dans E. Et pour tout X et Y de E², X étoile Y égale 0E implique que X égale 0E ou Y égale 0E. Voyons maintenant la notion d'inverse. Donc soit E² étoile un anneau. Donc l'inverse de X est le symétrique de X par la loi étoile. Donc il est généralement noté X puissance moins 1 et X étoile X puissance moins 1 est égal à 1E. Si X moins 1 existe, nous disons que X est inversible. Intéressons-nous à présent à la notion de corps. Donc soit E² étoile un anneau. Donc E² étoile est un corps si et seulement si. E² étoile est un anneau intègre. Et pour tout X de E privé du singleton 0E, il existe un Y appartenant à E privé du singleton 0E, tel que X étoile Y égale Y étoile X qui est égal à 1E. Autrement dit, tous les éléments non nuls de E sont inversibles. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. On se retrouve dans la 11e partie. Sous-titrage Société Radio-Canada